maintenant je me suis regardé il y a un gros chien qui vient de passer regardez il est passé à côté d'une belle voiture mais ce dont nous allons parler ici aujourd'hui c'est pas de ces choses nous allons parler du sexe le sexe la nouvelle âme tu tiens mais monsieur bonjour et bienvenue sur mince ruban c'est encore un réel plaisir pour nous de vous recevoir de nous vous avons promis cette vidéo et c'est la vidéo suivante la troisième vidéo vous pouvez regarder la vidéo précédente pour en savoir plus que signifie toutes ces choses mais avant cliquer en dessous cette vidéo c'est tout s'abonner ne pas manquer la prochaine vidéo activer la croche vous le savez déjà fait que c'est très important si vous a touché les singes le sexe qu'est ce que c'est le sexe la nouvelle âme tu tiens de quoi un de quoi veut-on parler ici qu'est ce que ça signifie depuis qu'un sexe un sexe c'est une âme depuis quand le sexe est devenu un conseil que les les sexes masculins le simple à un pistolet ça on le sait nous tous on le sait mais c'est pas de ça nous sommes en train de parler on sait que quand les choses se passent à la maison tel apprécié que nous sommes sur un terrain de de football mais nous sommes en train de parler de ça nous parlons pas de cela nous sommes en train de parler de toutes les choses qui vont bien au delà de cette histoire c'est pas de la blague c'est pas de la prime aujourd'hui notre société parle en thème de trois choses pas les trois choses en général premièrement sexe drogue argent à ce que vous comprenez vous n'avez pas encore bien compris dans notre monde aujourd'hui là notre monde fonctionne sur trois choses aujourd'hui malheureusement le sexe la drogue l'argent les trois éléments sont vus comme des âmes les âmes du diable nous allons parler de la première âme qui est le sexe la boue de l'homme comprenant maintenant oui ne serait pas étonné qu'aujourd'hui dans tous les films que vous allez regarder vous allez voir des scènes bizarres des scènes une fois un homme une femme ferait les choses s'embrasser et à certaines des personnes qui sont les plus là vous dit que si on n'aime pas ça dans le film ça n'a pas marché même dans l'équipe en voir des filles même des prostituées qui s'en est l'équipe et exposent tout et les gens pensent que c'est normal et quand tu pourrais des questions à des personnes ou encore c'était une personne qui fondait des clics qu'est-ce que vous disent tenez vous bien tenez vous bien voici ce qu'ils disent tous ils disent qu'aujourd'hui les humains sont attirés par les fesses et les seins on n'y peut rien mais vous voyez ça est ce que c'est faux est ce que c'est faux mais pourquoi c'est parce que la quelqu'un qui est derrière qui a analysé le comportement des humains et qui a dit le sexe nous devons l'utiliser comme une âme et cette personne c'est qui le diable c'est pourquoi aujourd'hui vous voyez ça partout et même au paradis là avec Adam et Eve que s'était passé ce jour là qu'on pose des questions à beaucoup de personnes qu'est ce qui revient c'est le sexe beaucoup des personnes disent que le fruit défendu là ce jour là franchement faut pas va se voiler la face ce jour là c'était le sexe d'autres vont plus loin pour dire que le serpent a couché avec la femme leur permis de voir de découvrir cela et elle est là à la patate de quoi la patte passer la balle à son mari et quand ils ont connu le sexe qu'ils ont vu ces choses qu'est ce qu'ils ont reçu comme conséquence parce que bel et bien conséquent c'est j'ai des conséquences celle là nous allons venir soyez prêt n'aie pas peur la conséquence nous allons tout vous dire ici quand les deux personnes ont consommé ce fruit défendu par dieu là qu'est ce qui est passé la parole de dieu nous dit que les yeux se sont ouverts s'ils voyaient une voiture comme quelque chose de lait ils ont commencé à voir une belle voiture une la voiture comme quelque chose de belle de jolie voilà là ils ont commencé à découvrir des choses sur eux ils ont découvert qu'ils sont nus qu'ils qu'ils ont découvert se couvrir le corps quand le seigneur l'autre dieu lui-même il a découvert cela il a posé une question bon mais comment savez-vous ou encore comment c'est fait-il que vous savez aujourd'hui que vous êtes nus comment tu vous appris ça qui qui vous appris ça qu'est ce que l'on m'a dit un seigneur moi je te kiffais moi je t'aime bien mais c'est la femme que tu as mis auprès de moi là qui a fait ça et lui prend la balle il relance ça sur la femme là bas genre c'est la femme de la capanteau elle peut venir pour te séduire mais toi faut sois prêt ou mais faut fuir faut la fuir si c'est tous adam avait fui la femme dans le désert comme joseph ce serait bien mais ne l'a pas fait parce que c'est qu'elle lui a présenté là ça l'a attiré c'est la cellule aussi séduit une âme de séduction massive ou encore puissante aujourd'hui c'est le sexe voilà une âme de séduction massive le sexe est vu comme une âme du diable et le diable les a rues en utilisant quoi c'est toutes les rues qu'il faut mais c'est le sexe qu'il a mis à l'avant aujourd'hui il continue son activité il dirait même il l'a intensifié au point où aujourd'hui les gens ont décidé de faire quoi voter même des lois en rapport ou encore qui tournent autour de quoi du sexe dès que vous voyez des lois qui sont votées par rapport au sexe là mettez vous dans la tête que le diable est derrière comme ce qui s'est passé dans le jardin d'éden c'est la même chose et ce qui est mauvais c'est que l'enfant plutôt plutôt le diable veut détruire aujourd'hui la race humaine la vie de nos enfants et il a donc décidé d'inventer toutes sortes d'artifices pour pouvoir faire quoi pousser les gens dans le péché sexuel si le péché qui a été commis dans les jardins d'éden a poussé adam et eve qui étaient dans le jardin ou encore dans le paradis dans le désert qui est censé être l'enfer que pourrait se passer que va-t-il se passer aujourd'hui dans notre monde quand des humains qui ne sont pas censés avoir le sexe ont des rapports sexuel, connaissent des choses ou même on enseigne des tas de choses à nos enfants que se passerait-il ? quelles seraient leurs conséquences ? le diable il sait que Dieu aime les enfants donc il fera tout ce qu'il y a en possible pour les détruire même nous qui sommes des grandes personnes que se passe-t-il avec nous ? si nous vous posons cette question aujourd'hui à quel âge devons-nous avoir des rapports sexuels ? il y a plein de personnes ici qui vont dire en tout cas à l'âge de la puberté il y a d'autres qui vont dire ah maintenant c'est révolu la plus jeune mère elle a 9 ans donc on suppose que déjà au plus grand temps à 15 ans, 18 ans la fille doit connaître ces choses sinon on va dire qu'elle n'est pas de ce monde c'est ce que Dieu a dit ? est-ce que c'est ce que Dieu il a dit ? si ce n'est pas ce que Dieu a dit c'est que c'est ce que le diable vous a dit exactement comme ce que le diable a dit à Ève dans le jardin d'Éden ça veut dire qu'il y a des conséquences qui sont derrière ça mais il vous cache il vous les cache il ne veut pas que vous le sachiez pour vous conduire cette fois maintenant à la décision éternelle qu'elle en fait qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ça ? quelqu'un va dire Dieu n'a pas clairement parlé du sexe dans la parole de Dieu ah ! tu es sûr ? quand on parle d'impudicité de toutes ces choses bizarres c'est où ? tenons-vous bien le Seigneur notre Dieu a dit qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul il connaît l'être humain il connaît l'homme il a dit qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul et que l'homme doit quitter à un moment donné son père et sa mère et s'attacher à qui ? à sa femme les deux formeront une seule chair qu'est-ce que vous entendez par une seule chair là ? c'est le sexe vous me pensez que c'est quoi ? vous me pensez que vous voyez la Bible qui est écrit en grand caractère comme ça ? sexe autorisé ? mes frères et soeurs ça veut dire que vu ce que Dieu lui-même qui nous a tous créé qui a créé le monde ce monde que vous voyez là et vous vous dites que c'est beau là même ces belles voitures toutes ces choses là celui qui les a créés là voici ce qu'il pense il dit que ce que vous tous nous tous nous devons suivre c'est ça il faut d'abord se marier il y a des conditions d'abord avant d'accéder au sexe il y a des conditions il faut d'abord se marier ça veut dire que même si tu as 50 ans que tu n'es pas encore marié là il ne faut pas penser au sexe à quoi ça va te servir même mais tu penses que c'est un jouet si tu penses que c'est un jouet le diable va l'utiliser contre toi et ça va te détruire le diable a tout créé aujourd'hui il a tout créé pour détruire l'humanité la masturbation la pornographie qui l'accompagne aujourd'hui le niveau scolaire c'est-à-dire le niveau scolaire diminué il faut penser que c'est quoi c'est le sexe les jeunes connaissent le sexe à un âge tôt c'est-à-dire à un bas âge l'enfant connaît le sexe plus que son père il connaît le sexe plus que sa mère il peut même enseigner le sexe même à son père et sa mère pendant plus de deux heures papa venons au tableau le clitoris c'est égal à ça comme à l'octobre on va vous enseigner un plus un est égal à deux elle va continuer à vous dire non il y a quelque chose que vous n'êtes pas informé c'est que pour procurer du plaisir il y a un certain nombre de minutes qu'il faut atteindre si tu veux que la femme soit satisfaite il faut avoir tel nombre de centimètres voilà parce que la taille compte et il faut faire un certain nombre de minutes 15 à 20 minutes c'est ce que Dieu vous a appris est-ce que c'est ce que Dieu vous a appris au final là en se retrouvant nous ici sur la terre tu vois les filles là elles sont assises et puis elles se regardent et un jour une qui est trop curieuse va poser une question à sa copine mais dis moi ma pote ma potesse dis moi toi-même là est-ce que tu as déjà connu un homme elle va dire ça quand même moi toi aussi ce sont des questions comme ça qui m'oppose à des grandes femmes comme moi quand tu me regardes à dire que ça même une fille qui est vieille je suis à la mode moi elle dit bonbon tu as connu combien d'hommes dans ta vie combien d'ex celle-là va ouvrir la bouche pour dire franchement ah je ne sais même plus combien je ne sais plus mais je peux te dire que j'ai connu au moins 30 personnes elle m'a ouvrir la bouche je vous dis ah quel âge as-tu ? est-ce que ce n'est pas la question que vous posez en général ? est-ce que ce n'est pas la question que vous posez en général ? c'est en ce moment qu'elle m'a ouvrir la bouche je vous dis franchement j'ai 25 ans j'ai vingt-cinq ans j'ai vingt-cinq ans mais c'est mon expérience mais pourquoi ton premier homme là tu ne l'as pas gardé ? c'est en ce moment là franchement il ne me convenait pas à un moment donné c'est vrai c'est lui qui m'a fait connaître la chose mais je devais connaître toutes choses j'ai dit j'étais pas encore prête et on s'est connu c'était pas tout ça il fallait que je connaisse encore plus de personnes afin d'avoir plus d'expérience en la matière parce que j'ai appris que quand on a beaucoup d'hommes parfois on peut rentrer rencontrer des personnes qui ont quelque chose de 15 cm ça procure plus du plaisir et c'est intéressant et bien j'hallucine ou quoi ? est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi ? est-ce que c'est ce que Dieu nous demande de faire ? si tu continues à te comporter ainsi ne sois pas étonné qu'un jour tu rencontres le diable le diable là comme ton ex ou bien tu rencontres un sataniste et ce jour-là c'est pas le sexe que tu vas rencontrer c'est la mort que tu vas rencontrer parce que le diable doit utiliser ce sexe comme une âme comme toi ce jour-là vous ne savez pas que quand les satanistes cherchent à déverser les démons en quelqu'un parce qu'ils sont proches de la mort pour le faire ils vont avoir des rapports c'est ce qu'elle avait des filles un jour tu vas rencontrer une telle personne et ce jour-là tu vas avoir un témoignage on va te voir dans la partie commentaire ici tu vas tout dire le diable utilise mes frères et soeurs le sexe comme une âme une destruction et ce qui est mauvais c'est que tellement cette fille elle a tellement connu d'hommes elle ne ressent plus rien même quand elle a rencontré le mari avec qui elle s'est mariée elle sent que elle ne peut plus nous procurer du plaisir parce qu'elle a connu de 15 cm de 70 km elle ne sait pas comment elle va lui procurer du plaisir elle ne s'y sent plus elle n'est plus à l'aise dans sa peau alors qu'elle aime mais elle ne peut plus lui procurer du plaisir et quand tu regardes même quand son mari la regarde nu il sent que ce n'est pas seulement dans l'apathie c'est-à-dire là où le pénis est censé entrer c'est entre aussi par l'arrière là où ça ne devait pas entrer ça fait que tout est ouvert elle est obligée de faire comme ceci comme cela le diable a détruit ta vie et les gens quand ils finissent de connaitre toutes ces expériences avec les femmes ce qui est mauvais ils décident d'étendre les limites en passant par les hommes et ce qui est grave ils vont maintenant aller visiter qui nos enfants t'entends ici tel enfant a été violé t'entends pas là tel enfant a été fait comme ceci et c'est là les gens commencent à pleurer maintenant c'est maintenant tu pleures c'est maintenant on pleure quand on voyait les choses bizarres à la télévision on n'a pas ouvert la bouche pour dire c'est mauvais on a consommé de tels clips on voyait les femmes exposées les parties intimes les nudités tout était nu tout était bizarre maintenant là on pleure parce que notre enfant nous a dit qu'il était violé par son pasteur ou bien par son prêtre ou bien par telle chose telle personne un garçon violé par un autre garçon c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? si nous ne vous racontons pas ces choses vous allez dire qu'on ne vous a pas dit et que Dieu ne vous a pas parlé vous regardez que Dieu descend du ciel pour dire ça Dieu là il voit tout il vous voit mais en ce moment je parle là il y a des gens qui se préparent à aller avec un enfant un garçon pour faire les choses ils sont en train de faire les choses c'est quoi ça ? les enfants souffrent ils pleurent il ne peut pas tirer à leurs parents c'est qu'il s'est passé mais tu vois l'enfant il marche il a une nouvelle démarche à la maison papa ne se pose pas des questions il ne se pose pas des questions de savoir mais pourquoi l'enfant marche ici ? mais pourquoi ma fille marche comme cela ? pas si des choses qui se passent peut-être mais son professeur à l'école a fait des trucs comme ça derrière et vous ne savez pas mes frères et soeurs c'est parce que le diable utilise aujourd'hui le sexe comme une arme puissante contre nous contre vous on nous dit que le sexe maintenant sera enseigné à l'école à l'enfant il faut apprendre à l'enfant comment faire les choses déjà un enfant de 8 ans va savoir ce que papa et maman font qu'est-ce que ça va donner au final ? ça va donner des consciences prêtes à être consommés par des personnes en chasse c'est-à-dire des enfants d'une des proies ils seront déjà préparés c'est-à-dire c'est-à-dire c'est déjà cuit c'est-à-dire quand tu peux venir consommer donc ceux qui sont en chasse là les pédo satanistes ils vont être à l'aise ils vont être contents ils vont se dire la société la société est déjà corrompue nous pourrons faire ce que nous nous devons faire nous sommes désormais libres de nos mouvements et personne ne peut nous dire parce qu'il y a même une loi qui a été foutée qui nous encourage à ces choses quand je regarde cela je me regarde sur la pare-brise de ma voiture si j'arrive à voir le reflet de mon image ou encore ma face je me regarde comme ça et puis je dis franchement est-ce que je serais prêt à mettre un enfant au monde un jour ? est-ce que je serais prêt à me marier ou encore mettre un enfant au monde un jour ? dans un monde bizarre là nous on doit enseigner à mes enfants des choses bizarres à l'école est-ce que moi je serais prêt à mettre un enfant au monde un jour ? je regarde je me regarde je regarde la pare-brise et pendant que je suis encore célibataire je réfléchis je réfléchis parce que là où on va là on sent que franchement ça devient grave et si je ne mets pas un enfant au monde Dieu va me dire aussi mais pourquoi n'as-pas-tu attendu ta progenitude c'est-à-dire transmis ce que je t'ai enseigné à quelqu'un qui allait transmettre aussi cela à quelqu'un d'autre afin que les bonnes valeurs puissent exister je suis au milieu je regarde le Seigneur je regarde notre monde et je dois prendre de bonnes décisions une seule décision qui va sauver ma vie et la vie de mon enfant j'aime tellement mon enfant je ne veux pas laisser mon enfant dans de telles situations qu'est-ce que je fais ? aujourd'hui là c'est à vous de me donner des conseils c'est à vous je vous attends je vous attends je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vont laisser des j'aime je vous aime merci beaucoup moi-même là je vous aime mais dans les commentaires dites-moi ce que vous aimeriez que je fasse aujourd'hui après vous êtes abonné et activez la cloche parce que notre vidéo va suivre pour parler de ce sujet là je me demandais quel mot même j'allais dire comment j'allais dire Dieu m'avait révélé Dieu m'a dit ce qu'il m'a dit voici le thème d'aujourd'hui mais je ne savais pas ce que j'allais dire vous dire pour vous réveiller ou encore attirer votre attention je ne suis pas beau comment je vais vous attirer comment mais Dieu m'a aidé aujourd'hui que Dieu vous garde ces meurs mais Dieu vous garde que Dieu préserve notre vie que Dieu préserve votre vie si vous voulez sauver l'âme ou encore la vie de vos enfants partagez cette vidéo et prenez de bonnes décisions de bonnes décisions qui vont vous sauver la vie et la vie de vos enfants franchement prenez soin de vous bien sûr bon